Juno, la force tranquille Lucien Kaouzi, je suis délivre ici toujours Donc vous êtes vu avec Kamula A l'Est, est-ce vrai ou pas ? Je ne verrai jamais ce bonhomme-là tant que je suis là Il y a une fois des rumeurs qui circulent que... Alors là, c'est Kaouzi qui pose la question à M. Tusekedi Qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait rencontré le président Kabila Alors, honorable Francis Kalombo Vous, vous n'avez pas entendu le son, moi je l'ai entendu parce que connaissant l'élément Il a répondu sèchement ceci De mon vivant, je répète mot pour mot parce que les téléspectateurs viennent de suivre De mon vivant, je ne rencontrerai jamais ce bonhomme C'est comme ça comme langage ? Alors, je donne la précision parce que Dans l'histoire, nous avons des extraits de Koudiakoubaza, Okenguadundo et procureur général Parce qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas passé ça Dans l'histoire, Koudiakoubaza a été accusé d'avoir comploté contre Mobutu Et au stade du 20 mai à l'époque, actuel Stata Raphaël, qu'il était avant On a demandé à Koudiakoubaza de lire la lettre qu'il avait écrite avec ses complices qui étaient à Brazzaville Et il passait les lettres sous le sac de ciment Et il lit la lettre, il prend la lettre et il lit Et il y a un passage où il dit J'ai organisé tout ce qu'il nous faut pour prendre le pouvoir Mais il nous manque des moyens matériels pour éliminer physiquement le bonhomme Cette expression a été dite à Mobutu qui avait sa canne et qui a failli taper la canne sur la tête de Koudiakoubaza Parce qu'il a demandé le bonhomme, c'est qui ? Koudiakoubaza, moi bonhomme ? Oui, moi bonhomme, vous vous souvenez ? Donc aujourd'hui, monsieur Tisekedi qualifie entre autres Et il a répété sur la réflexion Oui, comme j'ai dit tout à l'heure L'objectif du président Tisekedi, c'est faire des morts Il y en a qui ne vivent que lorsque le sang des autres coule Et pour lui, c'est ça Le reste, il n'a pas besoin de pouvoir Voilà un premier ministre qui, nommé premier ministre, n'a jamais signé aucun documentaire N'a jamais pris aucune décision En dehors d'une décision verbale Démonétiser le billet de 5 millions des Aïfs En dehors de ça, oh, Tisekedi était premier ministre Oui, mais il n'a pris aucune décision Et il n'y a pas de traces Allez vérifier, vous verrez qu'il n'a jamais pris aucune décision Aujourd'hui, même s'il est président, il ne fera rien Pour lui, prolonger sa vie en faisant tuer beaucoup de Congolais Et nous ne savons pas pour quel objectif, pour quelle finalité Et au nom de Tisekedi, les gens sont morts Et vous constaterez qu'il ne les a jamais visités Il ne les a jamais visités, même lorsqu'ils sont dans des hôpitaux malades Or, le maréchal Mobutu, qui était son ennemi Le président Tisekedi allait le visiter Ma femme Matungulu, la veuve de Matungulu Qui n'a rien à voir avec l'IDPS Le président Tisekedi a fait ses marches pour aller le visiter On va accorder la parole au professeur, mon papa Saïf Vous avez un commentaire par rapport à ça ? Oui, c'est-à-dire que... Ce genre de comportement en tant que président, candidat à la présidentielle Voilà, en suivant tous les parcours de M. Tisekedi Même maintenant, pendant la campagne électorale C'est d'abord, c'est quelqu'un qui veut par défi être président de la République Comme on dit dans nos langues ici, là, un zombo le soir C'est-à-dire qu'il est au soir de sa vie Et il veut absolument, par tous les moyens, être chef de l'État Mais il se rend compte que Par rapport à cette campagne qui vient de se dérouler Kabil a beaucoup de chances D'être passé président Alors, il ne voudrait pas vivre un échec Au moment où il dit à tout le monde Il a créé un mythe Que c'est lui le plus populaire Que c'est lui l'homme miracle pour les Kormolais Et donc, il n'aimerait pas vivre une fin aussi minable Que de perdre les élections Je crois que c'est ça qui est fort à son niveau Voilà, merci beaucoup Nous passons à Chirubin Okené Logiquement, c'est Kabila, ça vous dit quoi ? Bon, nous sommes optimistes Et aujourd'hui, en faisant le décryptage de la campagne électorale Aujourd'hui, tout observateur sensé va découvrir que Kabila s'est investi dans la campagne électorale Il a expliqué aux Congolais ce qu'il voulait faire du Congo Parce qu'en politique, il faut avoir une vision Il ne faut pas envier un poste pour le plaisir de l'envier Mais il faut avoir une vision Il faut proposer au peuple congolais Ou au peuple, d'une manière générale, un schéma Lui donner un rêve Et aujourd'hui, le rêve de Joseph Kabila C'est la révolution de la modernité Notre pays était devenu la risée du monde Mais aujourd'hui, le Congolais commence à voir, à vivre la reconstruction du Congo Et nous rêvons tous d'avoir un Congo normalisé, modernisé Un pays qui atteint ses ambitions de grandeur au cœur de l'Afrique Et c'est ça, le rêve qui nous porte avec Joseph Kabila Et n'en déplaise à ceux qui méditent le mal Et j'ai dit qu'il ne faut pas banaliser certains faits Savez-vous, je viens des États-Unis J'ai été invité par le campus d'Oswego L'université d'État de New York Et cela à l'initiative de quelques Congolais de Freedom Association Qui sont des Congolais qui veulent donner une autre image du Congo Par rapport à la caricature qu'on a toujours faite de notre pays Et dans la communication que nous avons pu donner C'est de voir quelles sont les perspectives pour un Congo grand Pour un Congo uni, pour un Congo prospère réellement Et quelles sont les conditions pour les élections à peser Qu'est-ce que je voulais dire ? Avec Freedom, nous avons pu découvrir dans certains milieux Des informations qui sont totalement inquiétantes Ce qui est en train de se passer Obéit à une certaine logique, à un certain schéma Donc de provoquer le chaos au Congo Et de casser l'élan de la reconstruction de notre pays Je pense que de manière responsable Nous tous, tous Congolais de tous bords Parce que nous faisons de la politique Nos compatriotes qui sont de l'opposition aujourd'hui Ne sont pas nos ennemis Ne sont pas nos ennemis Nous en comptons des amis Et aussi même des membres de famille Nous n'avons pas à nous haïr Pour que nous puissions encore allumer le feu Surtout dans la capitale Donc je disais que cela obéit à une certaine logique Il y a des gens qui vont, disons, soulever une partie de leurs combattants De leurs militants Mais ceux-là ne seront pas celles Ils risquent d'être infiltrés Et ce sont ces infiltrés qui vont commencer à créer la surchauffe Et de fois de fait, pour arriver à deux bains de sang Moi je crois que nous n'en avons plus besoin Si nous voulons faire la véritable politique C'est nous investir d'abord de valeurs républicaines Nous devons penser le Congo Nous devons penser la paix Je me rappelle, excusez-moi d'évoquer cette anecdote Une fois j'étais dans une visite de famille Chez le général Kaloumé, Denis Nous sommes tombés, lui et moi, dans un échange politique Il m'a posé trois fois la question Et chaque fois que je regarde la praxis de la politique dans notre pays Cette question-là me revient Il me dit, cher Ruben Okende Peut-on vraiment faire la démocratie sans des démocrates ? Sans des véritables démocrates ? Vous voyez depuis 1990 Ceux qu'on croyait de véritables démocrates Quel est leur comportement ? Est-ce qu'on peut vraiment espérer Commettre le peuple congolais à une véritable démocratie Avec ce genre d'acteur politique ? Ça me revient très souvent lorsque je vois des rebuffades de certains politiciens Un comportement qui ne frise, en tout cas qui ne reflète pas la démocratie Donc, dans cette campagne électorale, l'opinion n'est pas naïve L'opinion sait décrypter le message de tous les candidats Qui prônent la paix, qui prônent le développement du Congo Malheureusement, nous devons quand même avoir des référentiels Quand il y a des hommes politiques qui nous ont fait rêver à un certain moment Qui commencent à tenir des langages Comme celle que nous avons suivie dans cette interview sur RFI Et qui n'est pas l'unique interview Je me dis, quel référentiel nous aurons en politique ? Donc, voilà pourquoi notre génération doit assumer Nous n'avons pas beaucoup de références à tirer d'une politique politicienne Où on ne peut, au lieu d'entrechoquer des idées On ne débite que des injures Ma foi, quel exemple nous donnons même à nos enfants Lorsque nous ne savons pas respecter l'autre ? Il y a deux aînés, pouvez-vous me voir moi, le professeur ou le papa qui est là Que je lui manque du respect ? Un quart de langage, ça ne peut pas se faire comme cela Donc, si aujourd'hui, nonobstant mon âge Je suis hiérarchiquement supérieur au professeur ou le papa Il faut que nous nous étonnions qu'il l'insulte Qu'il utilise un langage déplacé Nous devons avoir le sens du pouvoir Le comportement d'un homme d'état Doit être différent des activistes politiciens Vous savez, nous qui avons fait aussi la société civile Nous savons quelle définition on peut donner à des activistes Mais en politique, ici, chez nous, malheureusement, on trouve aussi des activistes Sans idéal, mais il faut toujours créer de la surchauffe Pour devoir, de fait, je crois que l'image que l'honorable Francis Calombo a pu donner Il doit nous interpeller et le peuple congolais doit refuser d'être toujours utilisé Pour que, bon, on crée de prétextes de la déstabilisation de notre pays Aujourd'hui, le Congo est en droite ligne de sa reconstruction Nous devons reconstruire notre pays Le véritable amour pour le Congo ne doit pas être dans des incantations C'est de par notre comportement, surtout nous, opérateurs politiques Pour dire, ok, là où j'ai perdu, mais que j'accepte que j'ai perdu Là où quelqu'un a pu poser des actes qui fassent avancer le Congo Il faut reconnaître qu'il a fait avancer le Congo Et avec Joseph Kabila, c'est la pratique de l'humilité Il n'a pas cet orgueil Je voulais juste ajouter que Par rapport à cette interview de ce matin Parce qu'il y a eu aussi le président qui a parlé Et on sent la différence Lorsqu'à la fin, on pose la question au président de la République Si vous perdez, est-ce que vous allez quitter le palais de la nation ? Il a dit bien sûr Et c'est là où il s'est arrêté Mais l'autre, c'est-à-dire M. Jiseki, qu'est-ce qu'il a dit ? Et il n'attend pas un autre résultat que la victoire S'il n'y a pas la victoire Alors les combattants vont être dans la rue Pour s'occuper du reste En fait, c'est pour mettre le pays au chaos, quoi C'est ça qu'il faut dire C'est comme si en politique, on est ennemi Pourtant, je sais qu'en politique, on est adversaire Est-ce que c'est le moment, en tout cas, de pouvoir tenir des langages comme ça ? Justement, tout le temps, l'honneuve de Digital Congo Qui, dès l'annonce de cette interview S'est déplacé pour demander un peu Parce que nous avons suivi la réunion des ambassadeurs occidentaux Leur déclaration à Radio Okapi Et nous nous sommes rendus sur le lieu Chez M. Dominique Stroy Qui est ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo Et qui nous a reçu Et qui a bien voulu nous accorder une interview Alors, je vous propose de suivre l'interview de M. Dominique Stroy Il est ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo Merci d'avoir regardé cette interview